Émissions, fonds musicales, Moussine d'eau, Yenoyembunaio, 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 Vérité amoté ma amoura, Yenoyembunaizema, De l'abondance du coeur, Que la bouche parle. Très chers téléspectateurs et auditeurs, bienvenue une fois de plus à ce fond musical, votre émission qui sonde et qui fouine encore dans les champs qui embellissent vos petits écrans. Cette émission est en train de se poursuivre avec le même et bel élan bien sûr. Et en ce jour, nous allons recevoir quelqu'un qui est des nôtres à la fois mais aussi de l'autre côté parce qu'il est jugé parti dans cette émission fond musicale très chers téléspectateurs. ça n'a toujours pas été facile de recevoir un confrère sur un plateau de radio et de télévision bien sûr. Mais nous allons nous y faire pour vous donner des très bons résultats à ce jour. Alors, N'Golou, c'est le titre que nous allons devoir décortiquer dans cette émission fond musicale bien sûr. et le présumé auteur-compositeur s'appelle simplement Marc Katoulouchi. Voilà, il est déjà avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue dans fond musicale. Bonjour Papa Cédric. Je suis très content. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ici, c'est pas Zone Gospel bien sûr. En tout cas, c'est pas Canal Gospel. Canal Gospel, voilà. Nous sommes dans fond musicale. Alors, si le téléspectateur voulait connaître Marc Katoulouchi, qu'est-ce qu'il peut retenir ce soir ? Je sais pas. On peut commencer par où ? Journaliste à la radio-télévision. RPCL, Canal Bumbashi. Je suis aussi artiste musicien. Je crois que c'est tout. Vous faites comment pour relier les deux ? Jugez par-t-il ? C'est vrai que c'est pas facile. Sur le plateau, vous parlez des musiciens ? Et vous parlez aussi de vous ? Bien sûr, bien sûr. Pas totalement, pas du tout. Des fois, je m'oublie même en même. Mais on s'efforce quand même pour parler de nous-mêmes. Pourquoi pas aussi... Des fois, lorsque nous sommes en train de parler, pour les autres, nous sommes en train d'arranger aussi le petit faille que nous avons, ça et là, dans la musique. Comme vous oubliez, nous, nous allons parler de vous dans cette émission. Et je vais devoir vous proposer, très chers téléspectateurs, ce clip signé N'GOLOU. Et juste après, nous allons nous discuter dans cette émission. C'est parti. 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 J'avais écrit ça dans une écriture avec. Je l'ai écrit depuis longtemps, mais par rapport, ma partie lorsque j'avais lancé la chanson grandchildren, ma vie夢, parce que je vous avais parlé d'autre fois, je me rends compte que mes cantiques viennent toujours dans le sens de la reconnaissance la grâce de Dieu nous a faite. Et c'était juste après qu'on a eu d'impancer. C'est parti. J'avais écrit cela, mais je n'en avais pas fini. Après, maintenant, il fallait que la sœur vienne pour que vous puissiez finir. Même pas, même pas, même pas, même pas, même pas, même pas. Elle s'appelle comment ? Sarah Manda, je suis en train de saluer. Vous êtes un featuring avec elle dans cette chanson ? Ce n'est pas un featuring. Elle fait partie du collectif de personnes qui sont autour du monde. Vous ne pouvez pas accepter que c'est un featuring parce que son apport est quantifiable, mais aussi remarquable dans cette chanson. Vous êtes dans la maison, votre fils vous donne 100 dollars et vous préparez à la maison. Vous allez dire qu'il vous remplace ? Mais vous avez fait un featuring avec la sœur Sarah. J'ai bien souligné, ce n'est pas un feat avec Sarah Manda. Elle fait partie des gens qui sont tout autour de moi. Donc, non loin déjà. D'ici là, vous allez la voir encore avec un titre là très bien. En tout cas, big up à elle. Elle a très bien chanté. Merci beaucoup. Donc, c'est par rapport à ça et aussi par rapport au témoignage aussi de Mama Bijou Ben. En tout cas, je cite quand même elle. Il y a eu beaucoup de gens par rapport à leur événement, leur passé. C'est par rapport à ça que nous avons eu à collecter. Quel est l'aspect que vous avez pris dans le témoignage de Mama Bijou Ben pour en arriver à Angoulou ? Lorsque j'ai parlé de... Maman Bijou, un jour, elle disait... Elle passait tout son temps dans le bois des nuits. Elle connaissait ça et là. Pour que quelqu'un puisse l'accepter réellement qu'elle a déjà laissé, ce n'était pas facile. Maintenant, on prend l'exemple de Daniel. Quelqu'un qu'on jette dans le trou. Il est trou, il est... Quelqu'un qui est dans le problème, quelqu'un qui est problématique, quelqu'un qui est impudique. Au moment où les gens attendent de lui, je ne sais pas, Bintou en bien qualité, elle ne le fait pas. Au moment où maintenant Dieu la ramasse, les gens n'acceptent pas facilement. C'est votre cas ? Pas tellement, pas du tout. Alors, racontez-nous un peu le petit film du scénario, du clip. Voilà. Le petit, là, normalement, l'idée que moi j'avais pour le scénario, c'était que le petit a été chassé de la maison. Il se retrouve au marché, en train de quémander. J'ai gué quoi ? Oui. À un certain moment, Dieu l'a fait grâce. Le petit, là, c'est vous ? Non, ce n'est pas moi. Je suis en train de relater l'histoire. D'accord. Après un moment, le petit... Acceptez qu'il soit taquin, quand même. D'accord, sans problème. Après un moment, le petit s'est retrouvé en train de conduire le petit a, motocycliste, je pense. Oui, il y a une séquence dans laquelle vous... Oui, après, ces étapes-là, il se retrouve maintenant dans les kinkéries et puis en train de vendre. Et Dieu l'a fait grâce. Il est en train de vouloir petit appétit. Donc, on est en train d'expliquer comment est-ce que Dieu peut ramasser quelqu'un du néant jusqu'à le faire asseoir à un niveau quand même qui est passable. Un niveau passable, pour vous, c'est quoi ? Un niveau passable, avoir le nécessaire possible. C'est-à-dire, lorsque vous avez la possibilité de manger facilement. C'est un niveau qui est passable. Lorsque vous avez la possibilité... De mettre une belle veste comme aujourd'hui. Merci beaucoup. Lorsque vous avez la possibilité, peut-être, de payer le transport, d'avoir un fiscal mille francs de mille francs. Avoir la mobilité. C'est déjà, c'est passable. C'est pas seulement avoir de millions. En dehors de la vie que Dieu nous a donnée, il y a aussi le bien matériel qui nous accompagne. Donc nous devons quand même avoir le minimum qui peut nous garantir la vie à notre niveau. Est-ce que vous pouvez faire d'abord le refrain là ? C'est là que je voulais en arriver. Pourquoi vous dites Chaque personne A la manière d'appeler son Dieu Par rapport aux événements Qu'il lui-même a vécu avec son Dieu Je reviens encore sur la phrase Que j'ai eu à prononcer Le dernier monsieur Que nous avons passé avec vous Vous savez Si et seulement si On t'appoisonne C'est comme quelqu'un qui a La tuberculose Pour vivre ce qu'il est en train de vivre Il faut se mettre sa place Mais ce n'est pas du tout facile Il faut en souffrir En savoir vraiment la quintessence Et je me dis Par rapport aux événements Un jour j'ai eu à parler Vous savez Être appelé Enfant D'une folle Ce n'est pas facile Tu sais au moins que Ta maman C'est facile Qu'on puisse se repérer Que Maman Et ce n'est pas facile De vivre cette Cette réalité Avec Toutes les réalités possibles En tout cas Je me suis dit Son nom Il s'appelle Ngolo Il a la grâce Et là Vous le personnifiez lui-même Donc Vous personnifiez la grâce Je ne voulais pas dire Je ne voulais pas dire Dieu m'a fait grâce Ou bien Dieu Je voulais lui-même Lui-même C'est la grâce Alors Parce que Combo 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 Vous dites Oshanjinga Combo Faites qui avant ? On m'appelait d'abord On m'appelait On m'appelait Je n'avais pas des noms Vous savez A un certain moment Même celui qui est en train De me suivre C'est un autre moment Il passe des moments Difficiles Mais à un certain niveau De la vie A un certain moment Dieu l'a ramassé Dieu l'a En tout cas Il y a les circonstances De la vie Qui nous donnent Des noms Qui nous confèrent des noms Et après Dieu S'il veut changer ton nom Ton identité En tout cas Tu vas changer Tu verras que Dieu a déjà changé Votre identité Ah bien sûr Bien sûr Dieu a changé Mon identité Dieu a changé En tout cas Prends Je ne sais pas Il y a un cantique La reconnaissance J'ai les petites séquences De reconnaissance Si je te donnais La reconnaissance Le premier titre Que j'ai eu à composer La reconnaissance C'est 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 Il faut accepter Vintu Ménine Coussante J'ai la facilité Aux pas T'avons tous A 1000 francs A 2000 J'en ai quand même Voilà Alors ça Chers téléspectateurs C'est Deux fois Des histoires De la vie Qui se transforment En des chants En des cantiques Qui bénissent Par la suite Des multitudes Voilà Qui fait bien sûr La beauté La beauté De fond musical La beauté également De la carrière musicale Que vous êtes en train D'effectuer Qu'est-ce qui pèse Dans la balance Le journaliste Ou Le musicien Bon Tous les deux Tous les deux ça pèse Tous les deux ça pèse Est-ce que vous avez Mesuré Ou Calculé Vraiment la quintessence De ces mots Que vous avez prononcé Vous représentez un lion Vous représentez vous Dans une cage D'un lion Et vous pensez Que vous pouvez Y sortir Pourquoi avoir pris Le superlatif Pour exprimer Votre pensée Dans ce paragraphe Je m'exclus D'abord moi Ok Il y a ceux là Qui sont en train De me suivre À ce net moment Il y a ceux là Qui sont en train De me suivre À ce net moment Ils sont Ils passent Des moments Très difficiles De leur vie Et le moment là Peut à tout moment Signifier Le trou L'Iboulouana L'Iboulou C'est un endroit Où on peut avoir Les lions Le léopard Tous les animaux Qui peuvent T'agresser Qui sont agressifs Et par rapport à ça Je suis en train D'aider à la personne Même dans Là où tu es là Dieu est là Même quelqu'un Qui est en prison Présentement Dieu est là Vous savez Il y a d'autres personnes Accusé injustement Vous savez Sur cette émission À ce moment Surtout Quelqu'un Qui se retrouve À Kanyamak C'est Pas parce qu'il était Délinquant Mais parce qu'il a été Ramassé Par exemple Dieu peut le sortir En tout cas Dans tout ce que tu es En train de faire Et que Tu sens que Ça pèse en tout cas Toi seul Tu ne sauras pas Sache que Dieu Et avec toi Dans toutes circonstances Dieu est là Et il est Vraiment celui Qui nous sécurise Celui qui nous garde Qui nous protège Voilà pourquoi La Bible dit Si Dieu ne protège La maison Ceux qui le font Le font Gratuitement Et ils ne Peuvent pas Y arriver Alors Vous savez À un certain moment C'est une belle séquence J'ai aimé Franchement J'ai aimé Cette belle séquence Merci Il faut être Frant n'est-ce pas Ah oui J'ai aimé Cette séquence Cédric Vous savez À un certain moment Je me posais la question Je me suis dit Il fallait quand même Que La situation Encore Le problème Qui m'est arrivé Dans la vie Puisse arriver Pour que Dieu Me donne l'avantage Que j'ai actuellement C'est-à-dire quoi C'est quoi cet avantage Aujourd'hui Je sais comment Sentir Les souffrances Que quelqu'un Est en train De ressentir Actuellement Je sais Lorsque je vois Une femme folle En route Je sais comment Je peux me dire Peut-être C'est pas seulement Les fétiches Peut-être Quelles circonstances Et puis c'est comme ça Et c'est vrai Il y a des fous Qui ne les sont pas Parce qu'ils ont touché Des fétiches Donc j'ai cette facilité De détecter Ou encore De me dire Ça en tout cas Ça peut être la maladie Ça peut être Tout ça C'est pourquoi J'ai dit A Zuba peine C'est la même avantage Si je suis aujourd'hui C'est que je suis là C'est parce qu'il y a d'abord Eu Les séquences Yo T'es ma souffrance Et jusqu'à aujourd'hui Et Dieu m'avait Il y a pas des petites Acapé Par rapport à ça seulement Je suis en train de saluer ici L'autre Daniel Kindende Et voilà M'avantage de Belé En Dieu Bien sûr Alors Ça ne finira jamais Cette histoire Batiélinga Poison Ça ne finira jamais Voilà Ça ne finira jamais Témoignage Aussi longtemps Que tu es en train de vivre Ça reste Même dans l'autre chant Qui viendra On peut s'attendre On peut s'attendre A avoir En conséquence Non C'est pas seulement Que dans tous les chants Que nous allons mettre ça C'est par rapport A la thématique De la chanson Ah oui Alors D'une manière générale Et simplifiée Qu'est-ce que tu entends Permets que je te tutoie Bien sûr Sans problème Qu'est-ce que tu entends Par N'Golou N'Golou c'est la grâce N'est-ce pas La grâce Je le prends Dans les contextes Où On dit La grâce C'est une faveur Imméritée Ah oui Donc Ce que je suis C'est Dieu Ou rien Ça ne relève pas De vos efforts Rien Rien Loin de là Alors cette grâce Est disponible A tout un chacun Qui croit en Dieu Et qui s'attend A Dieu Voilà Dieu fait grâce A qui il veut Quand il veut Comme il le veut Bien sûr Voilà A toi A vous très chers Les spectateurs Et auditeurs De vous attendre Carrément A cette grâce De Dieu Pour en vivre Les retombés Nous sommes Pratiquement A la fin De cette émission Frère Marc Il y avait beaucoup De choses Qu'on pouvait se dire Mais je voudrais Que vous puissiez Les résumer En quelques phrases Seulement Pendant 30 secondes Pour dire que Quelle que soit La situation Dans laquelle Tu te retrouves Actuellement C'est que moi Je peux te demander Et foi En Dieu Espère Uniquement A lui seul Et Dieu Va Te faire grâce C'est par là Que je vais terminer Mon numéro 097 722 722 799 097 722 799 Merci Papa Cédric Merci beaucoup Très chers téléspectateurs Merci à Papa Daniel Kalimi Et Notre consoeur Qui est juste En face de moi Lorraine Moukongole Bien sûr Derrière Les caméras Merci également A ce décor Tout à fait spécial Pour nous Bien sûr Merci également A ITC Décor Nous vous retrouvons La fois prochaine Avec le même Et à réel plaisir Surtout Restez branchés Sur votre chaîne Emission Fond musical Moussindo Yenoyem Mourayo Et yemba Mina Yemba Mouré Vérité Amote Mouré Et yemba Mina Nzem De l'abondance De cœur Que la bouche parle Mouré